Bonjour à toutes et à tous, pour cette discussion, cette rencontre avec Laurent Vercueil, ici à côté de moi, celui qui explore les limites du cerveau. Alors d'abord explorer les limites c'est de la science-fiction, il y a toujours une question et une question de science aussi, et puis le cerveau quand même, cet organe incroyable, ça tient là-dedans, et puis finalement il se passe des tas de choses dedans, on fait des tas de choses avec, et on arrive à, je dois dire, comprendre l'infini, enfin moi comme astrophysicien, qu'on arrive à se représenter l'univers dans un machin qui est une toute petite boîte comme ça, dans une toute petite boîte comme ça, c'est toujours assez fascinant. Et donc Laurent Vercueil qui est médecin et neurologue au CHU à Grenoble, il a déjà publié plusieurs livres, et c'est ça aussi qui nous intéresse beaucoup, parce qu'il est aussi un adepte de la diffusion des connaissances scientifiques, et notamment des connaissances qui sont sur les domaines qui sont sa recherche personnelle, et il a publié notamment un livre très marrant, c'est le premier livre que je lis, c'est comme ça que j'ai connu Laurent, Chatouille et autres tracas neurologiques, quelque chose qui traite des relations entre le cerveau et le corps. Et puis un autre aussi, alors le deuxième par lequel je l'ai connu, La Belle au bois dormant, dort-elle vraiment ? Dans lequel il propose une approche neurophysiologique des contes de fées, en se disant finalement peut-être que ces personnages de contes de fées ne sont que la traduction dans un récit merveilleux, de cas cliniques réels qui relèveraient maintenant, on pourrait les ranger maintenant dans la neurophysiologie, ou dans les questions touchant au cerveau. Et puis enfin, il m'a proposé, c'est lui d'ailleurs qui m'a proposé d'écrire, et puis j'ai tout à fait accepté, dans la collection Parallaxe, que j'ai le plaisir de diriger aux éditions Le Bélial, Neuroscience-fiction, les cerveaux d'ailleurs et de demain. Le cerveau des aliens, pour dire simplement comment ça fonctionne, ou ça fonctionnerait, les cerveaux extraterrestres. Alors aujourd'hui, on va plutôt avoir une discussion concrète sur la discipline de Laurent, médecine, mais neurologie. Et puis on évoquera certainement, parce que c'est aussi un adepte, nous racontera son rapport à la science-fiction, et à la diffusion des sciences. Alors aujourd'hui, on va commencer quand même par la question, toi tu es médecin de formation, mais tu es arrivé à la neurologie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. La médecine, ça soigne les gens, la neurologie, c'est une discipline qui vise à des soins, mais qui est aussi une discipline de recherche, une discipline de laboratoire. Et comment est-ce que tu es arrivé aux neurosciences ? Tu m'avais raconté, quand on a préparé cette table ronde, que tu es arrivé aux neurosciences par une démonstration qui t'avait frappé, une démonstration très spectaculaire d'un autre professeur. Oui, alors évidemment, mon expérience de la neurologie a été tout de suite marquée par une découverte qui est grenobloise, et qui est relative à la stimulation cérébrale profonde. Alors, peut-être qu'il faut que je commence par un petit historique, un petit peu de ce que c'est. En neurologie, donc la neurologie est la discipline médicale qui s'occupe des troubles du système nerveux. Le système nerveux qui inclut le cerveau, la moelle épinière, les nerfs et les muscles. Et au niveau du cerveau, on a des maladies, malheureusement, qu'on appelle neuro-évolutives, neuro-dégénératives, dont une maladie qui a toujours frappé les gens, qui est la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, parce que James Parkinson va décrire en 1817 des patients qu'il va décrire comme étant à la fois paralysés et à la fois animés de mouvements involontaires. Il appelle ça le « shaking palsy », c'est-à-dire la paralysie agitante. Et c'est Charcot qui a dit, ça s'appellera la maladie de Parkinson. Donc la maladie de Parkinson, documentée, étudiée, plus d'un siècle, en fait. C'est une maladie. Oui, plus de 200 ans. Enfin, identifiée il y a 200 ans. 200 ans. Et en fait, ce sont des gens qui, à la fois, ont des grandes difficultés à bouger, en fait, deviennent un petit peu statuffis, ont du mal à réaliser des mouvements. Tous les mouvements sont difficiles, difficiles à initier, difficiles à réaliser, ils manquent d'amplitude. Et puis, ils ont des tremblements, c'est la partie un petit peu agitante de la maladie, des tremblements qui peuvent être extrêmement invalidants. Et c'est une maladie, en fait, dont on a connu la physiopathologie assez récemment. C'est-à-dire, c'est lié, en fait, à une perte d'un groupe de neurones qui s'appelle les neurones dopaminergiques, parce qu'ils produisent la dopamine dans le cerveau et qu'ils vont mourir de façon accélérée. Et c'est ça qui va donner les ces signes. Donc, à la fois paralysie et à la fois... Alors, ce qui n'est pas une vraie paralysie, qui est, en fait, une immobilisation. Tous les mouvements volontaires, ça devient très difficile. Et agitation ne fait des mouvements. Et ensuite, tout le monde connaît un petit peu Oliver Sacks, notamment le film de Penny Marshall avec Robert De Niro, qui est extraordinaire, qui s'appelle L'éveil, où Oliver Sacks a participé à la découverte de l'effet de la dopamine, alors, du précurseur de la dopamine, chez les patients qui étaient parkinsoniens, qui viennent de Parkinson, et on leur apporte cette dopamine, et ça leur permet de rebouger. En fait, avant qu'on découvre ça, les années 60, la maladie de Parkinson était devenue une maladie neurochirurgicale, c'est-à-dire qu'on faisait des interventions, notamment pour éviter les tremblements. Les tremblements pouvaient être extrêmement invalidants parce qu'ils pouvaient être très, très amples. Et un neurochirurgien américain, assez génial, qui s'appelait Irving Cooper, réalisait, comme ses collègues, une opération qui consistait à faire des pédonculotomies, c'est-à-dire à faire une petite lésion très localisée dans le cerveau, sur, en fait, le faisceau moteur, le faisceau du cortex va jusqu'au muscle pour les commander. En faisant ça, en fait, on faisait des espèces de paralysies. On abîme volontairement, mais de manière contrôlée. On détruit. On détruit volontairement de manière contrôlée. Et lorsqu'on détruit, les gens deviennent paralysés, le tremblement disparaît, et puis il récupère un petit peu. C'était extrêmement délabrant, c'était très nuisible, mais c'est ce qu'on faisait à l'époque. Et une fois, en 49, il s'apprête à faire ce geste, qu'on appelait donc une pédonculotomie, et en fait, par erreur, il fait une ligature, il va fermer un petit vaisseau, un tout petit tartère, il se rend compte de son erreur, il dit, ok, je ne fais pas mon geste, il arrête son geste là, et il laisse la personne se réveiller. Et lorsqu'elle se réveille, cette personne, non seulement elle n'est pas paralysée, parce qu'il n'a pas fait la destruction de ce faisceau, mais en plus, elle ne tremble plus du tout. Le tremblement a disparu. Donc il se dit, c'est génial, j'ai trouvé une façon de traiter les gens sans créer de paralysie. On pensait à l'époque que pour traiter le tremblement parkinsonien, il fallait paralyser. Oui, il fallait pas. Et en fait, il arrive à commencer à ligaturer toutes les artères qu'il voit, enfin en tout cas, celle-là en particulier. Le problème, c'est que l'anatomie vasculaire est un petit peu différente d'un sujet à une autre, donc des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Il s'en compte qu'en fait, quand ça marche, c'est une petite région du cerveau qui s'appelle le palidome qui en fait est détruite, parce que le sang n'arrive plus à cette région-là, donc elle meurt. Et il se dit, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais détruire cette région. Et c'est comme ça que la palidotomie d'abord, ensuite d'autres régions vont être ciblées, vont être utilisées pendant peut-être 20 ans, ou même plus, 30 ans, pour traiter la maladie de Parkinson par cette neuro-échargée fonctionnelle, donc jusqu'à ce qu'on découvre les effets de la dopamine. Lorsqu'on découvre le traitement, on se dit, c'est bon, c'est réglé, on ne va plus opérer les gens, on les met sous dopamine. Et puis au bout de 5-10 ans, on se rend compte que la dopamine, après un certain temps d'évolution, a des complications, notamment des mouvements involontaires. En quelque sorte, le traitement devient trop fort, c'est-à-dire que non seulement les gens ne sont plus statufiés, mais en fait, ils sont animés de mouvements qui ne maîtrisent plus du coup. Ils ne maîtrisent plus. Ils ne sont plus des tremblements. Alors le tremblement, c'est plutôt la partie plutôt off, c'est-à-dire sans dopamine. Lorsqu'il y a trop de dopamine, on devient au contraire agité de mouvement. Je ne sais pas si vous avez eu cette malheureuse vidéo de Michael G. Fox, récente, où on voit qu'il est animé de mouvements involontaires, en fait. C'est l'effet de la dopamine qui est... Donc on se dit, bon, on n'a pas trouvé de solution miracle, il faut continuer à chercher d'autres choses. Et c'est là qu'il y a un regain d'intérêt pour les solutions neurochirurgicales fonctionnelles. On se dit, OK, il y a une région dans le cerveau qui ne fonctionne pas bien, on va la détruire de manière à améliorer les signes. Il y a une deuxième histoire qui va courir en parallèle et qui, elle, est française. C'est une histoire qui débute à Saint-Anne dans les 60 par Denise Albefessard, qui est une grande neurophysiologiste, qui réalisait des explorations pendant le bloc, pendant le bloc opératoire, avec des électrodes implantées. Elle récupérait l'activité et sur certaines cibles, pendant le tremblement, il y avait des neurones, les cellules de base du cerveau, qui déchargeaient de manière rythmique, au rythme, en fait, du tremblement. Et lorsqu'elle stimulait ces électrodes, lorsqu'elle envoyait un courant dans les électrodes, elle stimulait avec une haute fréquence, au-dessus de 100 Hertz, le tremblement s'arrêtait. Et donc, elle disait aux chirurgiens, OK, c'est là qu'il y a les neurones en question, c'est là qu'il faut détruire. Donc on chauffait, on faisait des électro-coagulations, on chauffait la région et ça détruisait l'activité des neurones. On chauffe le cerveau, ça en met un petit... On chauffe. Et donc, ça faisait des lésions comme ça qui faisaient qu'on arrivait à cibler, grâce à ces stimulations, la zone qui devait être détruite pour améliorer le Parkinson. Puis donc, années 70, dopamine, etc., on va faire un petit peu le chaud. Et puis, années 80, on se dit, il y a un problème, il faut retrouver des... Et là, c'est là qu'intervient les gens dont je suis l'élève, mes mentors, qui sont Pierre Pollack et Alim Benhabid à Grenoble qui vont se dire, en 85, vraiment comme ça, mais cette stimulation, est-ce qu'on ne pourrait pas la laisser en place ? C'est-à-dire, quelque chose qui nous sert au bloc opératoire... Parce que la stimulation du bloc opératoire, c'était pour localiser l'endroit à détruire et en touchant à cet endroit, on voyait que ça faisait un effet sur les mouvements. On dit, si c'est là qu'il y a l'effet, alors on détruit là. Voilà. Et là, du coup... Et l'idée géniale de Pollack et Benhabid, c'est de dire, est-ce qu'on ne laisserait pas qu'il descend l'électrode et puis il relia un petit stimulateur externe. Et il laisse l'électrode. Et là, ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont avoir. Ils disent aussi bien, ça va durer une heure et puis c'est fini, quoi. Et au bout de 15 jours, le type, il n'avait toujours pas retremblé avec son petit stimulateur. Donc il a une électrode implantée et il y a un petit système, une batterie et puis un petit système électrique qui envoient le sien des plus en permanence. Comme un pacemaker cardiaque. Donc au bout de 15 jours, ils se disent, bon, on va lui implanter, on va lui mettre à demeure donc on fait une petite poche, on met et puis on laisse. Et puis en fait, l'effet se maintient. Et donc il découvre les effets chroniques de la stimulation à haute fréquence. Et le deuxième trait de génie qui va survenir quelques années après, et c'est là où moi je vais tomber par hasard là-dessus avec vraiment un émerveillement, c'est le fait de changer de cible et d'arriver sur une cible qui est une cible qui a été découverte à la fin des années 80, à la fois avec des, en gros, un flux qui vient de l'expérimental, notamment développement de singes traités avec du MPTP, qui était un poison de la mitochondrie. Bon, je ne vais pas développer, c'est aussi une très belle histoire parce que c'est tiré de toxicos qui s'étaient intoxiqués sur la côte ouest américaine et qui avaient développé des grosses membres parkinsoniens et en fait, on a réussi à isoler... c'est-à-dire que là, c'était des syndromes qui n'étaient pas dus à l'héritique, à une évolution, à une dégénérescence mais dues à une drogue. Une forme d'intoxication avec une drogue qui était altérée. Et donc l'isolation de la drogue a permis de développer des singes qui avaient des mailles de parkinson et de découvrir, en gros, de bien comprendre la physiopathologie et de cibler, de se rendre compte qu'en fait, cette immobilisation, le fait d'être statuifié ne peut pas pouvoir bouger, ce n'était pas lié à un défaut d'énergie, c'était en fait comme si dans le cerveau, il y avait une petite structure qui exerçait un énorme frein sur le mouvement. C'est comme si on essayait de conduire avec le pied appuyé à fond sur la pédale du frein. Ou le frein à main tirait, d'accord. Et ça, c'est le noyau sous-talamique. C'est un tout petit noyau qui est vraiment minuscule, qui est vraiment à la base du cerveau et qui est, alors ça c'est Ben Abid, le chocien qui disait ça, qui est le noyau idéal pour la stimulation cérébrale profonde parce qu'il est pile dans l'axe de l'électrode. Donc il est taillé pour la stimulation cérébrale profonde. Et donc le trait de génie, c'est de se dire cette stimulation qu'on utilisait pour le tremblement, on va la mettre dans le noyau salamique et ça va entraîner. Donc en 1993, je me rappelle très bien, je fais un voyage avec mon mentor de l'époque à Paris avec une vidéo qui nous montre la vidéo du premier patient opéré où on voit le sujet donc au bloc éveillé avec son stimulateur off qui ne marche pas. On lui demande de faire un mouvement comme ça d'opposition. C'est vraiment un test facile à faire, on demande un mouvement rapide, répété, etc. Un patient parquinsonien il n'arrive pas, il n'arrive pas à décoller ou il fait vraiment un mouvement extrêmement limité. Et puis on met en route le stimulateur et là, ça y est, c'est bon, je suis lui. Donc c'est on-off quoi ? Un effet, on-off. Puis on arrête le stimulateur, il s'arrête et il est nouveau parquinsonien. Le club des neurologues qui était là, on est tous ébahis. C'est absolument génial, c'est vraiment une découverte incroyable qui a été faite. Oui, c'est ça, parce que du coup, ça donne vraiment l'impression qu'on peut, par un objet extérieur on-off, c'est-à-dire vraiment en appuyant sur un bouton, arrêter, et arrêter, si on le laisse sur on en permanence, arrêter complètement toute la partie invalidante de la maladie. C'est exactement ça. Et ensuite, l'histoire de la stimulation de la stimulation de la profonde à laquelle ensuite j'ai été mêlé parce que moi, je me suis intéressé d'abord à l'épilepsie, stimulation de la profonde dans l'épilepsie, puis ensuite dans la dystonie. La dystonie, c'est des mouvements involontaires qui n'ont rien à voir avec le Parkinson, où on a une autre cible. Et toute l'histoire de la stimulation de la cervelle profonde jusqu'à aujourd'hui, c'est en gros d'essayer de développer de nouvelles cibles basées sur le principe qui est un principe hérité de cette neurochirurgie fonctionnelle dont je parle, qui est, alors en anglais, c'est « better no brain than wrong brain ». Alors, c'est évidemment pas tout le cerveau, donc mieux vaut pas de cerveau qu'un mauvais cerveau. Alors, c'est en fait appliqué à des régions, c'est-à-dire que certaines régions vont causer un énorme désordre et grâce à la plasticité cérébrale, grâce au fait qu'on peut arriver à récupérer de lésions focales en utilisant des circuits qui sont en fait différents, on peut, en détruisant une région ou en l'empêchant de fonctionner parce que l'avantage de la stimulation cérébrale profonde c'est qu'on ne détruit pas, on suspend juste le fonctionnement. Exactement, tu suspends, c'est parfaitement réversible. Tu modifies le fonctionnement. C'est réversible, on revient dans l'état pathologique et grâce à ce système on peut faire du on-off et on va comme ça supprimer l'impact délétère de fonctionnement qui sont aberrants dans l'organisation globale du cerveau. D'accord, et sur l'épilepsie on peut aussi faire un traitement équivalent ou lié à celui que tu viens de décrire pour parler de ça ? Voilà, c'est ça. Alors moi je suis arrivé à Grenoble en 1995 dans le labo de Benhabide avec le projet de développer la stimulation cérébrale profonde qui montrait ses effets dans la maladie de Parkinson dans l'épilepsie au départ sur un modèle animal qui est un modèle de rat alors qu'il s'appelait le Genetic Epilepsy Absence Rats from Strasbourg le GERS Donc c'est un rat qui est élevé et qui est conçu génétiquement génétiquement j'ai une lignée spéciale donc ça il faut réaliser ça aussi c'est-à-dire qu'il y a des élevages de rats qui ne sont pas juste des rats qui sont des rats taillés pour tel type d'expérience c'est aussi une très jolie histoire donc moi j'étais à l'époque j'étais en formation en neurologie à Strasbourg dans l'équipe qui avait développé ce rat en se rendant compte que dans une souche de rats naturels ratus danragicus il y avait certains rats pas si rares que ça qui de temps en temps s'arrêtaient ne faisaient plus rien s'interrompaient avec des petites clonies des vibrisses des vibrisses c'est des petits poils et puis reprenaient son activité des absences quoi comme on dirait et en fait mes collègues neurologues qui étaient confrontés à des enfants par exemple qui avaient des absences épileptiques donc des moments où ils s'arrêtent et puis ils reprennent c'est aussi long que ça ça peut être aussi ça peut être quelques secondes c'est quelques secondes de suspension de l'attention de la concentration de la conscience et puis une reprise comme ça après un espèce de blackout et donc ils font l'analogie et puis ils enregistrent ces rats au niveau ils se rendent compte qu'ils ont les mêmes des charges au moment de ces absences ils se rendent compte que lorsqu'on donne des médicaments anti-absence ils ne font plus d'absence donc une très belle homologie on parle d'homologie pour les modèles animaux c'est disant que ça reproduit toutes les caractéristiques de la pathologie humaine et donc moi je prends mes petits rats sur mes bras je vais à Grenoble dans le labo de Benabide et je me dis est-ce qu'on peut arriver à bloquer ces absences avec des électrodes dans l'ostalomique alors comme je ne suis absolument pas bien doué de mes 10 doigts ça a pris un instant temps parce que c'est compliqué de trouver l'ostalomique dans le cerveau de rac qui est quand même tout petit Oui parce que là il y a une chirurgie Moi qui ne suis pas du tout chirurgien ça a été galère mais bon au bout de 3 ans j'ai réussi à avoir des résultats et à montrer qu'on pouvait interrompre des absences mais on ne pouvait pas les prévenir alors c'était la déception parce que Interrompre c'est-à-dire que les encours c'est-à-dire que si j'étais devant mon rat et que je stimulais au moment où les absences arrivaient je pouvais les bloquer Ça arrête l'absence le rat redémarre de toute façon On a un sentiment de toute puissance mais par contre si je laissais la stimulation les absences finissaient par arriver comme s'il y avait une espèce de système un petit peu plus robuste que le mien et qui prenait le dessus sur la stimulation Donc c'était un demi-succès on va dire puisque le but c'était quand même de prévenir Ça c'était pas atteint D'accord Mais alors du coup ces affaires-là de simulation neuronale profonde on a l'impression qu'on peut mettre là c'est pour guérir pour prévenir quelque chose qui ne fonctionne pas comme d'habitude et on veut le remettre normal en fonctionnement habituel Mais est-ce que ça veut dire qu'il y aurait des possibilités de comme on voit dans la série là c'est un petit on va faire cinq vidéos de science-fiction où parfois on voit dans certains films la personne craque on lui met une amplitude et puis il y a une télécommande un peu comme la marque jaune Est-ce qu'on pourrait Il y a un roman de Michael Crichton qui date de 72-73 par là qui est l'homme terminal qui raconte ça en fait qui raconte un patient épileptique qui est implanté avec des électrodes en plus c'est un roman à la Michael Crichton c'est-à-dire qu'à la fin il y a une bibliographie avec toutes les références réelles C'est documenté on voit aussi Peter Watts il y a un certain nombre d'auteurs où à la fin on en reparlera tout à l'heure mais Peter Watts il y a de la doc à la fin il a dit j'ai lu tout ça j'ai lu tous ces articles pareil pour Crichton Et là c'est un patient épileptique qui a une électrode qui est implantée pour stimuler justement pour éviter ces crises donc un peu ce que j'ai fait alors 20 ans plus tard dans l'amidale et ça va mal tourner effectivement alors pour répondre à ta question il faut bien voir que là nous on s'adresse à des régions dont le comportement est pathologique les noyaux dont je parle sont des noyaux qui ont de très très sévères problèmes de fonctionnement qui fait que les signaux qui sont propagés dans le cerveau sont complètement aberrants par rapport au fonctionnement normal donc le principe qui est appliqué actuellement c'est on va essayer d'éviter ce signal et donc de alors le mode d'action n'est pas bien connu encore l'une des idées c'est en gros de brouiller en envoyant du 130 Hz c'est du 130 Hz qu'on envoie c'est pas une fréquence magique c'est comme ça que ça marche on brouille le signal cette fréquence elle était définie par essai-erreur je veux dire en essayant en voyant c'est juste une fréquence c'est à dire il y a aussi j'imagine l'intensité électrique du signal ça s'est choisi il ne faut pas non plus évidemment abîmer les gens donc on choisit l'intensité de façon c'est mais c'est la fréquence qui est importante ça c'est le gros travail du neurologue après le travail du chirurgien le chirurgien va mettre les électrodes en place du système puis ensuite il y a toute une partie de réglage qui est assurée par le neurologue où il va gérer l'intensité de stimulation la largeur de l'impulsion la fréquence et tous ces paramètres peuvent jouer un rôle sur le résultat clinique donc c'est effectivement c'est comme un brouillage c'est un peu comme si on voulait brouiller enfin comme une antenne je ne sais pas d'émission de radio on veut la brouiller c'est encore la théorie qui est la plus parcimonieuse en termes d'hypothèses parce qu'on se dit voilà on a un signal mauvais ensuite il y a d'autres théories qui sont peut-être un peu plus coûteuses en termes d'hypothèses qui sont est-ce qu'on stimulerait de manière rétrograde certaines fibres pour avoir un effet à distance etc d'accord et alors ces absences si c'est des moments comme ça le sujet n'a pas forcément conscience qu'il y a une absence alors voilà il n'a pas conscience et du coup ça peut poser des tas de problèmes enfin tu parlais de ça d'enfants par exemple qui avaient des absences il y a des tas de conséquences qui sont imagines quand on est en train d'apprendre le langage enfin tout à l'heure d'apprendre en phase de développement du cerveau d'apprentissage ça peut être extrêmement handicapant sur le long terme voilà il y a énormément de formes diverses d'épilepsie mais l'épilepsie d'absence c'est l'une des épilepsies possibles alors elle touche particulièrement l'enfant et surtout l'enfant en début de primaire or c'est vraiment le moment où les artistes sont importants c'est la lecture l'écriture etc or les enfants qui font des absences ils peuvent en faire des dizaines des centaines par heure par heure c'est à dire ces petites interactions ces petites interruptions du cerveau pendant quelques secondes il y a 3600 secondes par heure donc ça veut dire il y a des centaines de secondes par heure qui se passent et en plus de manière achète et du coup l'apprentissage il est vachement lacunaire et souvent ces enfants ne font pas d'autres types de crises notamment lorsqu'on pense à l'épilepsie les gens ont vite en tête la grande crise qu'on appelait autrefois grand mal la crise généralisée etc qui pour nous est une minorité la plupart des crises épileptiques ne sont pas de ce type là mais ces enfants là par exemple on en font quasiment jamais ils font que des absences mais il y a un tel retentissement possible sur les apprentissages que ça reste une cible importante au niveau thérapeutique parce qu'on se dit il ne faut pas qu'ils loupent ces années de démarrage et le fait qu'il y ait une rupture de conscience comme ça répétée va avoir un impact et alors ce qui m'intéresse en particulier en ce moment et c'est marrant parce que ça rejoint un titre dont on a parlé de Peter Watts c'est la possibilité qu'ont ces enfants malgré le fait qu'ils ne sont pas conscients d'avoir quand même un certain traitement d'informations qui les entoure oui c'est ça c'est à dire que ils ne sont pas conscients de ce qui se passe autour d'eux mais les signaux la lumière rentre dans l'oeil le son arrive dans l'oreille les odeurs sont captées par la respiration et ils touchent des choses bref au final ils ont quand même des sensations extérieures mais le cerveau va quand même les traiter même s'il n'y a pas une conscience de ce traitement parce que c'est pas du tout une suspension de toute l'activité du cerveau comme une syncope si je fais une syncope là maintenant parce que je suis ému de parler devant du monde mon sang ne va plus arriver au cerveau je vais m'effondrer je vais tomber par terre je vais être inconscient mais je n'aurai pas de fonctionnement cérébral eux si je fais une absence là je garde mon tenu senti gravifique je reste posturé comme ça j'ai les yeux ouverts mais j'ai pas de contenu mental mais ça veut pas dire que je ne traite absolument pas aucune information que j'ai et un exemple que nous donnent les parents c'est qu'un enfant qui fait une absence en marchant il peut éviter les obstacles alors qu'il n'est pas là il évite les obstacles et éviter un obstacle alors qu'on n'en est pas conscient pour nous neurologues c'est typique de ce qu'on appelle la vision aveugle oui c'est pour ça que je parlais de Peter Watt parce qu'il y avait ce roman ce fameux roman je vous recommande la lecture du roman il est exigeant c'est un très très bon roman de Peter Watt vision aveugle avec une rencontre avec un extraterrestre original on va dire ça comme ça et des personnages et du coup des personnages qui sont aussi les humains qui vont à la rencontre de cet extraterrestre qui sont très eux-mêmes enfin originaux pour les humains c'est des humains alors il y en a un notamment qui m'a dit il avait subi une hémisphéroctomie c'est-à-dire qu'il a le personnage central on lui a enlevé une moitié de cerveau qui est une opération qui est alors qui n'est pas courante enlevé c'est physiquement enlevé c'est pas on coupe un morceau alors en fait au départ ce qui était fait c'était pour des patients qui ont des épilepsies extrêmement sévères et qui envahissent tout un hémisphère très tôt dans leur vie de manière à ce qu'on donne les capacités maximales de récupération on faisait des humains des humains des humains des humains c'est-à-dire qu'on enlevait un humain et puis on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un problème d'espace un problème basique d'espace qui est que si on enlève une masse importante comme ça dans un crâne et bien ensuite il va y avoir une recomposition des forces des pressions qui font qu'il y a des complications secondaires liées au fait qu'on a créé du vide donc plutôt que de mettre du papier journal on s'est dit de l'eau du cerveau on va faire des hémisphérotomies du papier journal dans le cerveau on va faire des hémisphérotomies c'est-à-dire qu'on va déconnecter l'hémisphère du reste du cerveau mais on va laisser l'hémisphère en place et on va lui laisser aussi ses pédicules de nourricier les vaisseaux etc par contre il n'aura plus le pouvoir de désorganiser complètement toute l'activité de l'ensemble du cerveau et donc de nuire aux apprentissages etc on a l'impression que c'est quelque chose d'incroyable c'est très impressionnant c'est un truc très impressionnant simplement le dire on dit oula il va se passer quelque chose mais il n'empêche que si c'est fait assez tôt dans la vie c'est-à-dire avec des enfants qui ont des troubles très importants d'organisation globale de cet hémisphère-là à l'origine de nombreuses crises etc les enfants ont la capacité de récupérer fonctionnellement c'est-à-dire que l'hémisphère restant va assurer toutes les fonctions y compris la reprise du langage si par exemple c'est l'hémisphère gauche qui est habituellement dominant pour le langage qui est déconnecté donc ils vont redévelopper le langage avec l'hémisphère droit ils vont récupérer la motricité ce sont des enfants qui vont donc les cerveaux c'est une plasticité c'est un organe incroyable de ce point de vue parce qu'on dit souvent puisqu'on est dans le thème des limites aussi on parle souvent des limites du cerveau on n'utilise que 5% de notre cerveau on pourrait faire des trucs incroyables si je ne sais quoi donc là en fait en réalité c'est déjà un organe incroyable du point de vue de la récupération d'une certaine façon même quand il est lésé accidentellement ou volontairement pour un traitement il y a des récupérations possibles alors particulièrement chez le sujet jeune parce que le sujet jeune il a typiquement un cerveau qui est en formation donc qui a encore une potentialité qui est extraordinaire au point de vue des réseaux à créer etc ensuite en avançant en âge on conserve nous il ne faut pas trop le faire une miséroctomie tu ne recommandes pas sans raison valable je te conseille de garder ton hémisphère tes deux hémisphères ils sont utiles mais la récupération post-AVC l'AVC est une pathologie plutôt du sujet âgé elle existe elle est réelle on voit des gens récupérer de manière extraordinaire oui parce que l'AVC c'est un vaisseau c'est quoi ? c'est un vaisseau c'est un vaisseau qui se bouche qui se bouche donc plus d'alimentation d'oxygène d'une partie du cerveau et donc potentiellement des liaisons parce que le cerveau et même dans les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer etc qui est une maladie du siècle à venir c'est pas parce qu'on a une maladie dégénérative de ce type là que la plasticité et les capacités de réorganisation n'existent pas et une manière de se protéger des effets de ces maladies là c'est justement d'avoir un univers intérieur suffisamment riche pour avoir des connexions en RAB donc il faut faire fonctionner son cerveau pour assurer une meilleure récupération en cas de je recommande de bien utiliser son cerveau tout le temps donc il faut lire de la science-fiction il faut venir aux univers à l'écouter des conférences il faut voilà très bien parfait vous êtes dans la bonne voie donc je vous souhaite pas non plus d'avoir l'alzheimer la curiosité la curiosité on en parlait un petit peu hier à la table ronde c'est vraiment le moteur de l'enfant c'est-à-dire que ce qui est derrière l'apprentissage c'est la curiosité c'est-à-dire en gros le goût pour de l'apprentissage gratuit désintéressé ou intrinsèque c'est-à-dire non motivé par je vais avoir 100 euros à la fin non je vais écouter parce que ça m'intéresse ça c'est une curiosité qu'il faut cultiver parce qu'elle a tendance à s'érouder avec le temps alors qu'on peut essayer de la maintenir et c'est un facteur de protection et c'est un facteur de protection d'accord d'accord ce que tu disais tout à l'heure sur la perte de confiance enfin pas la perte de confiance mais la vision aveugle l'idée que on peut capter des signaux le cerveau les traite mais on n'a pas conscience ça n'arrive pas au niveau conscient ça m'évoquait aussi une chose que j'avais vu qui m'avait stupéfait qui est l'hémi-négligence les gens enfin je dis ça à toi non c'est ce que c'est évidemment mais c'est l'idée que des gens peuvent décrire des situations en oubliant complètement une moitié de la chose on peut leur demander une scène dessine-moi dessine-moi un humain alors évidemment un humain il y a une symétrie axiale et bien ils vont dessiner un demi-humain juste un morceau de tête une oreille un oeil un bras une jambe et on leur demande c'est fini bah oui j'ai fini mon dessin mais non en fait il n'y a qu'à la moitié du dessin qui a été fait et ça c'est un peu c'est un peu le même genre de alors c'est un petit peu un petit peu différent mais dans l'idée c'est un peu la même chose c'est assez frappant il y a des neuropsychologues d'Italia par exemple qui ont montré chez ces patients là même l'imagerie mentale est mi-négligente donc on leur demande par exemple de décrire alors comme ces Italiens c'est je ne sais plus quelle ville c'était mais la pièce d'Annavone à Rome on dit voilà vous êtes à tel endroit de la place décrivez-moi ce que vous voyez et les gens vont décrire uniquement la partie droite de la place et maintenant imaginez que vous êtes en face de l'autre côté et bien ils vont décrire l'autre partie mais ils ne peuvent pas décrire les deux à la fois il faut qu'ils fassent le travail mental de se mettre à l'opposé de la place pour pouvoir se représenter la partie droite qui manquait donc le cerveau c'est un organe fascinant et est-ce qu'il a des limites je ne sais pas si on peut poser l'action comme ça mais ça serait quoi comment bien formuler cette question sur la question des limites du cerveau il y a des limites bien sûr il y a des limites l'une des limites notamment principales qui sont très vite par exemple en écoutant c'est les limites attentionnelles l'attention elle est plafonnable elle est plafonnée on peut être attentif c'est un temps à un niveau d'intensité mais à un moment donné on va fatiguer on peut être attentif à une chose et deux choses à la fois mais c'est difficile généralement il y a une des deux qui va pas tir et cette attention est un facteur limitant qui est clair qui est net parce que bien sûr l'attention c'est une façon de prêter attention au réel et c'est une quand on parle aussi d'économie de l'attention quand on parle de tous ces objets techniques qui essaient de détourner l'attention vers des objets particuliers on compromet que l'attention c'est un objectif commercial publicitaire parce que finalement c'est ça qui façonne notre réel c'est les choses auxquelles on a prêté attention qui vont finalement enrichir notre monde intérieur et notre relation au monde en fait l'attention est vraiment le vecteur de notre conscience c'est à dire que on ne prend conscience que de ce à quoi on est attentif les magiciens savent très bien détourner notre attention pour qu'on n'ait pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire et donc c'est la raison pour laquelle c'est extrêmement précieux et cette attention elle est mobilisable de deux façons très différentes la première qui est la plus facile c'est ce qu'on appelle le pop-up c'est le bottom-up c'est à dire qu'elle est capturée elle est capturée et nous sommes assaillis de sollicitations dans ce sens-là c'est à dire que sans arrêt notre attention peut être détournée de son objectif primaire par un pop-up une fenêtre qui s'ouvre une fenêtre ou quelqu'un qui appelle ou si tout d'un coup un éléphant rentre dans l'orphithéâtre font attention la mienne vont être capturées par ça on va laisser tomber ce qu'on est en train de dire complètement et il y a une autre façon de mobiliser l'attention qui est top-down qui est celle qui est contrôlée exécutive c'est à dire moi je décide je décide que je m'intéresse à ce que tu racontes parce que je suis motivé parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et les deux sont en compétition en fait donc la difficulté pour nous humains dans ce climat comme ça de sollicitations attentionnelles c'est de garder l'objectif de contrôle sur son attention alors que les pop-up ils peuvent être aléatoires il y a un éléphant qui rentre dans la pièce normalement ça ne devrait pas arriver mais il y a aussi les bips les machins du téléphone les gens qui font des plot twists partout autour de vous et qui essaient de détourner votre attention pour typiquement leurs bénéfices commerciaux en général et pour d'autres bénéfices éventuellement d'accord donc il y a vraiment c'est un effort donc ça veut dire que la partie top-down c'est un contrôle conscient c'est un effort à fournir tandis que la partie en bas on a l'impression que c'est de l'ordre du réflexe il y a un bruit et on se retourne donc il y a un truc qu'on ne peut pas contrôler on est un peu foutu d'avance d'une certaine façon si jamais c'est fait intentionnellement parce que c'est quelque chose qui nous a préservé jusqu'à présent heureusement qu'on est aussi de temps en temps distractible sinon on se ferait bouffer rapidement donc c'est quelque chose qui nous a permis de survivre jusqu'à là mais il ne faut pas en être esclave d'une manière générale il faut arriver à s'affranchir des stimulations de l'environnement c'est-à-dire que notre cerveau et les apprentissages sont des modèles de servissement à l'environnement c'est-à-dire que ça nous permet de développer des stratégies qui sont extrêmement robustes très très bonnes notamment parce qu'elles sont basées sur des routines c'est-à-dire qu'on fait plein de choses très très bien parce que on s'asservit on a servi notre comportement à l'environnement mais se désengager de cet asservissement ça demande un contrôle majeur d'où l'intérêt alors du coup d'où l'importance quand on s'isole pour travailler pour se concentrer quand on veut enfin voilà l'idée c'est volontairement tuer les pop-up ou limiter la possibilité d'irruption de pop-up pour pouvoir alors si on a le contrôle de soi et qu'on n'est pas attiré par ce qu'il y a dans le frigo contrôler l'attention mais on fonctionne beaucoup avec ça ça s'appelle le serment d'Ulysse c'est-à-dire Ulysse se fait ligoter au poteau parce qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas résister et c'est pour ça qu'on sait très bien qu'on fonctionne comme ça c'est-à-dire qu'on sait qu'on est faible et on prend des contre-mesures c'est ça on sait qu'on est faible mais on prend des contre-mesures mais il faut déjà être fort pour prendre des contre-mesures parce que bref ça peut amener loin avant qu'on passe on va encore parler une dizaine de minutes avant de passer la parole au public vous puissiez poser aussi vos questions bien entendu je voulais un peu discuter avec toi de tes liens avec la science-fiction puisque finalement tu es un scientifique dans un domaine de recherche absolument passionnant et malgré tout tu t'es intéressé tu as une approche pour parler de tes recherches ou pour parler en général des disciplines qui te concernent tu as une approche un peu curieuse un peu amusante alors les contes de fées les gratouilles d'abord les chatouilles les crâmes grattes etc. donc les aspects du quotidien un peu curieux un peu des fois agaçants mais aussi les contes de fées et puis avec ce cerveau des aliens aussi cette idée de science-fiction et donc toi la science-fiction tu en lis depuis longtemps comment tu en es arrivé à en lire et comment ça te tu as travaillé d'une certaine façon peut-être dans ton domaine alors moi j'en lisais à dos parce que j'avais la collection de poche la grande anthologie de science-fiction de Jacques Guamard qui était que je trouvais très remarquable avec tous ces textes qui sont un petit peu du fond historique exactement on se rappelle très bien de tout ça il y avait tous ces livres où il y avait des anthologies thématiques et puis ça donnait une sorte de grand panel et puis c'est des nouvelles alors si il y en a une qui ne plaît pas ça se lit assez vite puis si il y en a une qui ne plaît pas on passe à la suivante d'une certaine façon on peut pétiner et je trouvais fascinant cette littérature d'idées parce que la science-fiction c'est l'idée et quand c'est revenu alors je suis repongé j'ai eu un gros éclipse de plusieurs dizaines d'années on va dire et quand je suis retombé dessus à peut-être 10 ans à peu près j'ai réalisé à quel point c'était aussi stimulant sur le plan du potentiel cérébral qu'est-ce qu'on peut faire avec du cerveau comment est-ce qu'on peut pousser les propriétés un petit peu au plus loin possible en restant à cette limite puisque c'est le thème cette limite du possible et alors c'est vrai que moi j'ai pas un goût extrême pour la fantasie ou le fantastique parce que là les limites on s'en fiche un petit peu c'est-à-dire que l'impossible est parfaitement acceptable dans la science-fiction il y a un petit peu cette recherche de l'apparence du possible en tout cas où on se dit ok on pousse le cerveau avec des propriétés télépathiques machin mais on se dit quand même que quelque part ça doit fonctionner de telle façon ou telle façon il y a cette recherche un petit peu et cette frontière d'explication rationnelle cette frontière un petit peu entre la cohérence neurologique de ce qu'on raconte et on essaie un peu de pousser les curseurs je trouvais ça passionnant et très intéressant et du coup on le pose on a posé souvent la question physique mais est-ce que du coup à ta connaissance dans la science-fiction dans ce qui releverait de la science-fiction même si ça a été nommé science-fiction que dans les années 20 enfin fin des années 20 dans les textes anciens peut-être du 19ème siècle ou du début du 20ème siècle où c'était encore que du merveilleux scientifique ou de la scientific romance est-ce que tu as un exemple ou que tu as croisé un exemple de texte qui aurait été précurseur qui aurait imaginé un truc qui s'est réalisé ensuite à l'heure on pose souvent ça comme le sous-marin de Jules Verne ou d'autres heures des objets techniques imaginés dans la SF ou dans ce genre de texte qui après ils se sont dit on l'a fait en vrai dans le quotidien de ton métier alors il y a un court roman de Maurice Renard que tu trouvais génial qui s'appelle L'homme truqué qui est au moins un petit court roman à l'arbre vengeur et qui raconte donc on a publié en 1921 l'histoire d'un bonhomme qui perd les yeux à la première guerre mondiale qui est en clandestinement amené dans une clinique où il est opéré et on lui remplace les yeux par des deux globes qui sont des électroscopes les électroscopes c'est pour mesurer les charges électriques voilà c'est le nom en physique et en fait ce que décrit le bonhomme qui est greffé comme ça c'est qu'il voit le système nerveux fonctionner électriquement il voit l'électricité c'est à dire que si je te regarde je vois un arbre sur lequel courent les signaux tu vois mon système nerveux avec des signaux qui se déplacent et ça en fait c'est mon job de recueillir le signal électrique que tu produis tu fais pas des images entières du système nerveux alors je te vois pas j'ai pas mon électroscope mais je pose des électrodes je fais des stimulations je regarde les réponses et je recueille ton signal électrique et en 1921 on est 3 ans avant que Hans Berger un neuropsychiatre autrichien découvre l'EEG donc l'électroencéphalogramme il a baptisé EEG ça s'appelle toujours EEG aujourd'hui c'est à dire la possibilité de recueillir l'activité électrique cérébrale à l'aide d'électrodes amplification etc. visualisation mais on savait déjà alors que là d'une certaine façon il y a un peu quelque chose qui ressemble à mais qui n'est pas vraiment comme ça fonctionne dans le réel comme ça fonctionne dans le réel pas longtemps après mais il y avait quand même l'idée déjà que l'électricité dans le corps avait été le signal nerveux on savait déjà on savait stimuler les muscles tout à fait on avait même déjà enregistré Richard Caton un orviologiste anglais avait même enregistré chez l'animal avec des électrodes implantées mais on pensait pas que ça pouvait être cueillé à la surface à la surface oui parce que quand on met des électrodes c'est comme on fait dans un système électrique on met le voltmètre ou l'oscilloscope aux bornes du système et on regarde ce qui se passe comme signal l'idée c'est de poser pour l'EG c'est juste poser la sphase du crâne on peut le relever seulement en contact sans pénétration directe c'est l'idée incroyable de pouvoir accéder à ce signal qu'on pensait un petit peu protégé par la boîte crânienne à l'aide d'électrodes simplement posées sur le cœur chevelu d'accord donc la science-fiction a encore non pas dit le vent non parce que la science-fiction on sait bien que c'est pas de la futurologie elle cherche pas à dire l'avenir elle cherche pas à dire l'avenir au sens à le prédire mais là quand même il y a eu une idée qui était mise en scène de manière assez petite alors là c'est juste par des yeux on te regarde et on voit les du coup ça va faire un peu curieux on doit voir le réseau comme on verrait le réseau sanguin enfin le voit le réseau nerveux bon c'est assez curieux et alors dans les dans ton neurosciences-fiction les cerveaux d'ailleurs et de demain il y a les cerveaux des aliens alors est-ce que est-ce que les aliens alors les fois parfois qu'un gros cerveau parce que sensiblement peut-être pour montrer qu'ils sont super intelligents ou je ne sais quoi est-ce que il y a quelque chose à voir enfin c'est une question canonique un peu presque bateau mais entre la taille du cerveau et l'intelligence on l'a déjà vu plein de fois est-ce que parce que j'aurai un gros cerveau ou un petit cerveau d'ailleurs on serait idiot ou au contraire alors les deux réponses sont bonnes c'est-à-dire que oui il y a un lien dans la mesure où on voit très bien dans les espèces animales qu'avec un gros cerveau on a plus de neurones et plus de moyens de traitement et puis non parce qu'en fait en tout cas à l'échelle interindividuelle il n'y a pas de relation entre le niveau d'intelligence alors à nouveau il faut être prudent dans ce qu'on définit comme intelligence mais mettons que si on prend le QI qui est une mesure qui vaut ce qu'elle vaut de l'intelligence il n'y a pas de relation entre le nombre de neurones et le QI aussi parce que le nombre de neurones ne fait pas tout l'important c'est un peu ce que je disais aussi c'est le système de connexion le connectome qu'on réalise avec ces neurones comment est-ce qu'ils sont reliés entre eux comment est-ce que ça a été sculpté par les apprentissages par les expériences vécues qui vont contribuer en fait à organiser la globalité du fonctionnement et alors il y a une autre chose moi quand j'étais petit j'aurais adoré ça pour apprendre plus de trucs pendant que tu dors parce qu'on se dit des fois on dort mais il ne se passe rien ça craint on est là comme un con pendant 8h ou 10h à juste rien faire alors en fait j'ai compris plus tard que non on ne faisait pas rien il se passait des choses mais est-ce que cette idée de ce qui serait très capitaliste d'une certaine façon très moderne de dire le temps de sommeil d'abord on voit bien que les sociétés modernes ont réduit d'abord la durée du sommeil par rapport à ce qu'elle fut un temps et que même il y a eu j'avais lu cet article très intéressant ça c'est un aparté où en fait il paraît même qu'on dormait en deux phases au Moyen-Âge on avait deux temps de sommeil avec un réveil au milieu au milieu de la nuit on se rendormait bref au final la façon dont on dort la durée d'endormissement a beaucoup changé et il n'y a pas de ça ne serait pas raisonnable il se passe des choses quand on dort d'une certaine façon donc l'idée qu'on puisse exploiter le sommeil pour injecter des souvenirs injecter des connaissances apprendre quand on dort ce n'est pas du tout une bonne idée en réalité non 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 ce n'est pas une bonne idée le sommeil a des fonctions physiologiques très très importantes de nombreuses fonctions physiologiques dont celle de pouvoir consolider la mémoire donc consolider les apprentissages qui sont faits dans la journée en gros il y a ce qu'on appelle le replay le replay c'est vraiment rejouer et ça a été ça a été mappé c'est-à-dire ça a été cartographié dans le cerveau on revoit on apprend à un rat à circuler dans un labyrinthe on fait une cartographie de l'activation des neurones pendant qu'il apprend et on enregistre le rat pendant son sommeil et on voit qu'à un certain moment du sommeil il va rejouer la même séquence neuronale avec une vitesse qui est 10 fois plus élevée c'est-à-dire un temps là il y a une accélération c'est-à-dire que mettons qu'un pattern ait duré 15 secondes il va le refaire en une seconde et demie à peu près en une seconde la même activation neuronale plusieurs fois dans la nuit et ça c'est attribué en fait à la fonction de consolidation de la mémoire donc ça c'est documenté il y a des preuves des expériences des évidences des preuves concrètes et les fonctions du sommeil ne s'arrêtent pas là parce qu'une autre découverte qui est assez récente qui monte à une dizaine d'années des fonctions du sommeil c'est le nettoyage le nettoyage c'est-à-dire que notre activité c'est les éboueurs qui passent en discutant ensemble on est en train de produire des déchets malheureusement on pollue notre cerveau parce qu'on fait des fragments protéiques parce qu'il y a une activité enzymatique qui produit des et ces fragments protéiques vont s'accumuler au cours de la journée et une des fonctions du sommeil c'est de drainer tous ces fragments protéiques pour les évacuer dans la nuit et c'est très important parce qu'en fait à long terme ces fragments protéiques ont des effets toxiques sur les neurones donc il faut bien dormir et il ne faut pas chercher à faire le malin quand on dort enfin je ne sais pas si vous cherchez vous moi je ne sais pas en général mais d'accord donc quand j'ai début je me disais ça serait bien je pourrais faire plus de trucs apprendre plus de trucs lire plus de trucs ça risque de se retourner contre toi on peut le payer cher on pourrait le payer cher on va prendre il nous reste une vingtaine de minutes ça va être comme ça le bien du temps pour vous poser vos questions parce que je pense que vous en avez certainement de nombreuses et surtout pour quelqu'un d'aussi passionnant que Laurent ben voilà je pense qu'il y a des voilà je vais avoir plein de mains qui se lèvent il y a un nombre de micros finis il y a un nombre de mains pas infinis mais grand devant le nombre de micros celui qui a le micro a le pouvoir en gros et donc il va circuler il est là-bas il va prendre les questions au fil de l'eau je peux y aller ? oui bonjour je suis là alors il y a un micro alors est-ce que voilà vous pouvez qu'on puisse au moins diriger notre regard bonjour bonjour il y a quelques années j'ai lu un ouvrage du professeur Laurent Alexandre qui s'appelait approché un peu plus d'autre voilà merci beaucoup dans un de ses ouvrages le professeur Laurent Alexandre donc dans la guerre des intelligences évoque en fait alors j'exprime mal peut-être sa pensée mais il évoque le risque en fait de la recherche contre Alzheimer en disant que des traitements en fait qui permettraient de régénérer des neurones en vue de traiter Alzheimer pourraient avoir un effet pervers à savoir que si on peut régénérer des neurones du fait d'une maladie dégénérative on pourrait tout aussi bien avec le même procédé créer des neurones et augmenter les capacités cérébrales avec les risques éthiques que ça comporte est-ce que ce raisonnement en fait vous l'avez au quotidien en fait quand vous faites vos recherches ou est-ce que c'est une cassandre comme un autre je pense qu'il n'y a pas tellement d'argument pour penser ça il y a effectivement une partie de la recherche qui s'intéresse aux cellules souches et au reprogramming les cellules souches vous savez c'est des cellules qui ont été découvertes pareil il n'y a pas si longtemps que ça le fait qu'on a dans notre cerveau dans des régions particulières pas partout des cellules qui ont encore la possibilité la potentialité de se développer de se déterminer en neurones donc constitue en quelque sorte une provision qu'on a mais qui est assez minime dont on ne sait pas très bien quel rôle elle a en pratique et l'idée serait de pouvoir effectivement pour des pathologies neurodégénératives où il y a des pertes de neurones apportées des cellules qui vont remplacer ces neurones parce qu'elles vont se développer et donc remplacer les neurones qui meurent et le reprogramming il y a aussi quelque chose d'intéressant c'est de déprogrammer des cellules plutôt des cellules gliales donc des cellules qui sont aussi déjà dans le cerveau il y a en gros presque deux cellules gliales pour un neurone de les déprogrammer de les ramener en cellules souches et puis de les reprogrammer en neurones donc en gros dériver des cellules pour les rendre neuronales alors dans les deux cas alors la crainte principale c'est la crainte éventuellement de tumeurs à partir du moment on induit développement de cellules on se méfie que ce ne soit pas qui ne se déclenche pas qui ne se déclenche pas une tumeur c'est un cancer c'est un développement non contrôlé des cellules pas de neurones le neurone c'est une cellule qui est une impasse ça ne se divise plus on n'a pas de cancer de neurones mais les cellules gliales les cellules souches sont des cellules qui potentiellement peuvent se multiplier de manière incontrôlable et donc devenir des tumeurs donc ça c'est un vrai risque ensuite le risque d'être super intelligent en pratique encore une fois c'est pas le nombre de neurones qui est important c'est ce que vous en faites c'est à dire que si vous avez des neurones et que vous avez une expérience et ça on a c'est mesuré chez l'animal c'est à dire que vous mettez un rat dans une cage avec très peu d'environnement pas de condicibles etc il va être pas bon dans tous les tests que vous allez réaliser alors que si c'est un rat qui est une cage qui est vaste qui est occupée avec des jeux avec des collègues etc ça sera un rat super malin qui va se débrouiller dans tous les tests que vous ferez donc encore une fois le neurone lui-même il est pas très utile ce qui est intéressant c'est dans quel environnement il est placé environnement neuronal c'est les connexions c'est le réseau le lien qui est entre nous et c'est là que joue la plasticité donc si vous êtes bourré de cellules souches qui vous donnent pas de neurones mais qu'il se passe pas grand chose dans votre vie ça va rester pauvre donc encore une fois ça prend du temps et de toute façon ça prend du temps cette plasticité elle arrive mais elle est assez longue c'est à l'échelle de l'année j'imagine même pas la journée ou la semaine c'est sur des longues durées que ça se reconfigure lentement mais voilà pour répondre à votre question je pense pas qu'il y ait de risque de super intelligence le risque c'est qu'éventuellement les neurones ne soient pas très fonctionnels s'ils ne se connectent pas avec les autres c'est notamment ce qui arrive dans pas mal d'études en cours parce qu'on sait pas encore très bien comment intégrer les neurones qui sont déterminés dans leur environnement donc on espère que ça se fera un petit peu tout seul parce qu'encore une fois notre cerveau il est là pour faire de la plasticité pour se connecter sans arrêt mais bon je pense pas que ce risque existe tout va bien alors il y avait une autre question par là-bas bonjour bonjour vous avez dit tout à l'heure que le sommeil permet de pouvoir consolider les souvenirs et de faire un nettoyage du cerveau est-ce que c'est possible aussi pour un somnambule de faire le nettoyage des fragments protéiques tout ça aussi oui bien sûr parce qu'en fait alors il y a une autre fonction du sommeil c'est une fonction de récupération simplement métabolique et le premier sommeil qui est le sommeil dans lequel survient le somnambulisme le somnambulisme c'est toujours les débuts de nuit c'est un sommeil qui a la propriété de prédominer sur la région frontale les lobes frontaux dans le cerveau c'est vraiment là qui est le contrôle principal du comportement et de la cognition c'est là qu'on a nos contrôleurs moi j'avais fait une fois une conférence à des enfants maternels du cerveau et maternels tout petits sur le cerveau et c'était vraiment une expérience extraordinaire et je leur avais dit voilà le lobe frontal je leur ai parlé de lobe frontal je leur ai dit c'est celui qui donne la permission parce que c'est vraiment ça c'est celui qui vous donne la permission c'est à dire que en gros comme je vous le disais notre cerveau peut être assujetti à plein de choses le lobe frontal nous dit c'est pas au moment j'ai peut-être envie de faire pipi je peux attendre la fin de la conférence parce que j'ai un lobe frontal si j'ai pas de lobe frontal je peux faire pipi là maintenant ça arrive donc c'est celui qui donne la permission vous comprenez maintenant or ce lobe frontal celui qui donne la permission c'est celui qui est le plus demandeur énergétiquement c'est à dire que là pour te parler je suis dans le contrôle cognitif je raisonne je réfléchis à ce que je vais dire après etc ça fait péter les watts au niveau du cerveau c'est combien de watts le cerveau d'ailleurs c'est 20 watts 15-20 watts c'est une ampoule électrique ce qui est quand même extraordinaire quand on pense à ce qu'il faut pour refroidir les encore tu en dis 20 watts évidemment je me doute bien c'est pas des cinquantaines de centaines de watts ou des milliers de watts mais quand on compare AlphaGo AlphaGo c'est 100 kilowatts les ordinateurs qui ont battu vous imaginez ce que vous faites avec votre cerveau c'est 100 kilowatts pour faire un truc vachement bien jouer au go avec 20 watts nous on fait plein de trucs donc non non il faut voir quand on dit je crois que les Québécois ils ont une expression pour dire quelqu'un qui est un peu un peu rat du front un peu pas malin il dit c'est un 2 watts alors du coup c'est pas loin c'est pas loin donc non non c'est extraordinaire de pouvoir faire ce qu'on fait avec 15-20 watts une petite ampoule électrique et donc je parlais pour dire que le lobe frontal était vraiment celui qui vous demande le plus et typiquement lorsqu'on est en manque de sommeil c'est celui qui va être le plus en peine pour réaliser ses tâches prendre des décisions choisir comment on va s'habiller etc qu'est-ce que je vais acheter si je suis en manque de sommeil je vais avoir du mal à prendre des décisions parce que c'est très goûteux résultat lorsqu'on s'endort le soir c'est le premier à déconnecter c'est le premier qui et ça ça a été mesuré grâce aux imageries métaboliques on se rend compte qu'il y a une dépression complète de l'activité métabolique du lobe frontal mais les autres régions elles ne sont pas en train de dormir nécessairement par contre c'est le why il n'y a plus le maître d'école il n'y a plus la permission donc tiens j'irais bien me manger une petite pizza je vais descendre et ça c'est aussi une propriété du sommeil qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps qui est que le sommeil contrairement à ce qu'on pensait n'est pas une propriété globale du cerveau on ne dort pas avec tout mais une propriété locale c'est-à-dire qu'en fait on dort avec des parties du cerveau les dauphins sont réputés voilà je ne sais plus c'est moitié droite il y a quelque chose où ils dorment par moment et ils continuent à nager ils sortent ils respirent ils font des plans mais ils dorment ils dorment en alternant les hémisphères ils sont en face de veille et pareil pour les ozomigrateurs aussi il y a des études qui sont faites avec les ozomigrateurs on se compte qu'ils dorment avec des parties du cerveau successives on vient à voler parce qu'ils sont au-dessus de l'Atlantique ils ne peuvent pas se poser et donc le sonambulisme c'est un moment où il n'y a plus ce contrôle frontal le lobe frontal est en train de récupérer lui il a eu une bonne journée il est cuit et par contre il y a d'autres régions qui disent on va bien manger une petite choucroute et qui vont descendre manger excellent on va prendre une autre question c'était aussi pour le sommeil et en fait est-ce qu'on peut vous voir voilà merci monsieur je pense que du coup vous y avez peut-être partiellement répondu je suis dans l'informatique et j'en connais un certain nombre qui font ça qui ont des problèmes très compliqués ils n'arrivent pas à résoudre la solution etc ils y repensent un petit peu le soir avant d'aller dormir ils se réveillent le matin hop on a trouvé la solution qui était ben voilà on n'y arrivait pas je pense peut-être en astrophysique on se trouve les mêmes choses il a eu ça on s'entraîne on s'entraîne même parfois à le faire et on n'est pas fatigué pour autant le matin et c'est peut-être parce qu'en fait le gendarme s'est déconnecté c'est ça et donc du coup on a été plus créatif c'est exactement ça il y a aussi des travaux alors je pense à deux types de travaux il y a les travaux d'un neurologue américain qui s'appelle Miller qui montre que dans certaines démences alors des démences qui sont beaucoup plus rares que la démence d'Alzheimer la maladie d'Alzheimer qui sont des démences frontales où en fait les gens ont une atteinte vraiment pure du lobe frontal donc qui pose des problèmes sociaux parce que les on extérieure enfin voilà en fait le lobe frontal ne fonctionne plus et ces patients là en début de maladie ont souvent une tendance à avoir une expression artistique encore plus développée notamment parce qu'ils sont libérés de ce gardien un petit peu qui dit non tu ne dois pas faire ça tu n'es pas bon en dessin tu n'es pas bon en dessin et la deuxième chose de laquelle je pensais quand on vous posait la question c'est le travail de l'ICM Emmanuelle Voll qui est une neurologue qui s'intéresse beaucoup à la créativité et à l'ICM l'ICM c'est le site du cerveau moelle où travaille Céphane Charpier que tu avais vu c'est un cerveau qui était passé ici et Emmanuelle Voll elle a montré que lorsqu'on donne à des gens des problèmes compliqués à résoudre puis qu'on leur demande de s'endormir un petit peu on leur donne un petit objet et au moment où ils s'endorment ils ont une petite chute de tonus ils vont lâcher l'objet l'objet tombe ça les réveille et là ils ont la solution du problème pas mal ben voilà c'est ça que je vais faire maintenant il faut s'en venir avec un petit truc et ça il y a beaucoup de récits de gens qui grâce au sommeil ont trouvé les solutions ou ont rêvé aux solutions donc le sommeil est vraiment vraiment important le sommeil est très important vraiment important il ne faut pas négliger son sommeil on est d'accord on est d'accord est-ce qu'une autre question monsieur bonjour alors j'ai un problème parce que j'habite Saint-Nazaire et tous les jours je viens au festival avec ma voiture et manque de sommeil parce que je dois me lever très tôt et j'arrive très tard le soir en plus j'ai un bénévole chinois qui m'accompagne là donc je tiens à éviter l'accident alors ma question est celle-ci là j'ai de la caféine liquide dans une boisson pour m'empêcher de somnoler au volant est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une autre solution une micropuce dans mon cerveau ça ne me dérangerait pas honnêtement de manière à justement être vigilant je tiens à préciser qu'au niveau militaire il y a des recherches qui sont faites dans le monde pour augmenter le soldat c'est le soldat déaugmenté pour l'instant l'armée française elle a prévu des cachets de caféine pour que les pilotes fassent deux jours trois jours de pilotage sans dormir mais il y a des études qui sont faites au niveau militaire pour augmenter le soldat avec évidemment des implants puisque l'équipe peut-être reptile travaille peut-être là-dedans voilà ma question donc des implants pour m'empêcher de dormir au volant merci alors non actuellement on n'a pas ça mais bon comme vous l'avez dit en gros l'éveil on fluctue au niveau de l'éveil et c'est ces fluctuations d'éveil qui passent par du sommeil le plus profond jusqu'à l'éveil le maximal qui font comme ça qui vont nous donner des disponibilités attentionnelles c'est-à-dire que plus je suis éveillé plus j'ai des ressources attentionnelles et c'est important pour la conduite de pouvoir avoir des ressources attentionnelles parce qu'on traite des informations et il faut être efficace en traitement d'informations si mon éveil diminue je vais être un peu moins attentif et j'aurai un temps de réaction qui sera augmenté l'éveil en gros c'est ce qui va aussi réduire le temps de réaction la caféine est un moyen de stimuler l'éveil les amphétamines sont un moyen surpuissant si je vous donne des amphétamines vous allez voir que votre temps de réaction va se réduire à 150 millisecondes vous allez être super réactif et extrêmement alors encore une fois moi je suis neurologue donc je m'intéresse plus aux questions de problèmes de santé moins aux problèmes de conduite maintenant les problèmes de conduite ça existe je suis tout à fait conscient il y a eu parce que vous parlez d'un plan il y a eu un essai conduit dans une équipe américaine pour essayer de stimuler des réveils de coma le coma c'est vraiment le trouble de la vigilance c'est des gens qui n'ont pas d'éveil et donc ils ont ciblé un petit noyau dans le thalamus qui est un noyau qu'on appelle le système aspécifique un noyau vraiment qui est en plein dans le réseau de l'éveil le réseau de l'éveil c'est un réseau qui vient du tronc cérébral assez bas et qui vient ensuite impacter en gros tout le fonctionnement du cerveau et ils ont implanté des électrodes comme je l'ai décrit de stimulation cérébrale profonde donc qu'on descend en stéréotaxie c'est à dire en 3D avec des repères externes on n'opère pas enfin on n'ouvre pas le crâne on descend uniquement avec des repères extérieurs pour savoir où est-ce qu'on se situe on navigue en fait en 3D à l'intérieur du cerveau et ils ont stimulé une petite région du thalamus cette région là du thalamus non spécifique pourrait s'estimuler et ils ont réveillé le bonhomme c'est à dire qu'ils ont réussi à réveiller le bonhomme et c'est un travail qui remonte à 4-5 ans depuis il y a un petit peu cette piste de recherche en essayant de voir est-ce qu'on ne peut pas sortir des gens du coma grâce à ces implants profonds donc vous voyez que finalement vous alors je ne vous propose pas de vous opérer mais vous voyez que c'est une piste de recherche pour certaines formes de troubles de l'éveil majeures merci une autre question oui bonjour moi j'étais curieux pour en savoir un peu plus sur les dernières nouvelles de la recherche pour ce qui concerne la conscience le siège de la conscience et où réside la conscience dans le cerveau alors c'est un gros sujet et c'est un sujet très intéressant parce qu'il balaye en fait à la fois l'univers neuroscientifique évidemment mais aussi les questions philosophiques les questions l'une des alors le premier problème c'est de définir ce qu'est la conscience actuellement il y a une définition très opérationnelle qui dit voilà on peut définir la conscience par la possibilité qu'on a de rapporter un état un contenu mental je peux rapporter un contenu mental donc je suis conscient de ce que je peux rapporter ensuite on peut arriver à lire dans le comportement de quelqu'un le fait qu'il a dû prendre conscience de quelque chose parce que son comportement en témoigne et ça ça nous permet un petit peu de définir une conscience minimale ensuite il y a d'autres types de conscience qui sont par exemple la conscience réflexive le fait de savoir que je suis conscient je suis conscient d'être conscient et puis ensuite il y a la représentation consciente de soi-même dans sa vie c'est à dire que je suis conscient d'être Laurent Vercueil d'avoir mon passé de me procher en l'avenir et d'être ici aux utopiales vous voyez que déjà le terme de conscience il est extrêmement alors ensuite ce qu'on a c'est d'une part des modèles théoriques dont un modèle qui a été défendu par Stanislas Dehaene Lionel Nakache essentiellement et Jean-Pierre Changeux qui est le modèle du Global Network Workspace c'est à dire un réseau assez distribué dans le cerveau en fait les régions frontales encore les régions pariétales et qui va en gros être un réseau dans lequel tout objet perçu qui atteint ce réseau va devenir conscient c'est à dire qu'on sait qu'on est conscient finalement que d'une petite partie et heureusement de ce qui se passe dans notre cerveau notre cerveau traite une masse d'informations dont seulement une partie arrive au niveau conscient et heureusement encore une fois parce que si je devais être conscient de tous les paramètres de mon geste par exemple de saisie du verre ce serait l'enfer enfin je n'arriverai jamais à boire donc heureusement que je ne calcule pas je laisse faire mon cerveau qui calcule le geste et qui le fait donc ce Global Network Workspace est une façon de modéliser l'accès à la conscience on parle de conscience d'accès c'est à dire qu'est-ce qui fait que je suis conscient de quelque chose alors il y a d'autres modèles certains sont beaucoup plus théoriques celui-là il est quand même assez compréhensible et ensuite versant neurologie en neurologie ma discipline on a pas mal de connaissances qui ont été issues des cas pathologiques et qui nous ont permis aussi de comprendre le fonctionnement normal du cerveau et ça depuis Broca depuis le 19ème siècle c'est à dire que si il y a une lésion à tel endroit et que la personne perd telle fonction c'est que cette région-là joue un rôle important dans cette fonction le langage la motricité etc et la question c'est comment est-ce qu'une personne peut perdre conscience du fait de la présence d'une lésion à un endroit alors on a des séries comme ça de cas où les gens peuvent être inconscients à la suite de lésions très localisées dans le cerveau alors dans des régions qui ont visuellement des influences très très diffuses très larges ce qui fait que on pense moins qu'il s'agit d'une localisation de la conscience actuellement personne n'est convaincu qu'on peut localiser la conscience dans le cerveau on pense qu'il y a plutôt quelque chose de distribué mais on a quand même des systèmes qui permettent en gros d'allumer ce réseau distribué donc on est à la fois dans une compréhension un petit peu locale et distribuée de la conscience dans le sens où on voit qu'il y a des interrupteurs en quelque sorte mais qu'en même temps pour que la conscience arrive il faut ce réseau distribué donc voilà on n'est pas au bout de cette compréhension il y a du boulot il y a du boulot je vois que l'heure a tourné il nous reste moins d'une minute pour conclure et pouvoir passer à la table ronde suivante on va arrêter là du coup arrêter là merci de vos questions merci beaucoup de votre participation Laurent va être en dédicace de toute façon à partir de 11h15 jusqu'à l'édit Écartes donc vous pourrez aussi le revoir lui poser vos questions le temps qu'on y aille tranquillement merci beaucoup à vous merci pour votre présence et bonnes utopies à l'encore